ok nous sommes toujours dans l'agora numéro 47 donc je parle à ceux qui vont regarder la diffusion si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo là nous passons à un deuxième point qui est l'histoire de la musique l'aube de la polyphonie alors en fait nous en sommes donc reprend les épisodes d'histoire de la musique nous en sommes au 9e siècle après jésus-christ ok donc on avait vu dans les épisodes précédents que jusqu'à enfin en tout cas jusqu'à de cet épisode les la musique était surtout monodique monodique c'est à dire on jouait une seule une seule mélodie il n'y avait pas d'accord encore ça n'existait pas à l'époque les accords sont arrivés beaucoup plus tard et justement ça a commencé à arriver au 9e siècle donc en fait on s'est rendu compte alors avec le chant grégorien on avait déjà donc le chant grégorien c'est quoi c'est le fait de jouer une mélodie et un autre chanteur qui chante la même mélodie mais dans le registre inférieur alors je vais expliquer pour ceux qui n'ont jamais fait de musique encore une fois s'il ya des choses que je vous dis qui vous paraissent un peu obscures n'hésitez pas à me mettre un petit une petite question dans le fenêtre de conversation oups j'ai loupé ça ou j'ai pas bien compris ce mot c'est à dire que le registre alors vous avez le registre grave si vous jouez ça par exemple je joue dans le grave vous avez le registre je vais peut-être faire le micro ce sera mieux si je donc le registre grave si le registre médium par ici le registre aigu ici donc si par exemple un chanteur fait do ré mi ré do dans le médium et que l'autre chanteur fait do ré mi ré do c'est à dire les mêmes notes mais dans le grave et bien ça s'accorde parfaitement et c'est ce qui a donné le chant grégorien c'est à dire c'est espèce de de ré verbe naturel produite par le fait que il ya deux chanteurs qui chantent les mêmes notes mais sur des registres différents et puis en fait on a on a étendu ça à d'autres d'autres notes donc en fait le au neuvième siècle après jésus-christ en fait il y avait déjà des instruments qui étaient polyphoniques polyphoniques c'est à dire qui font plusieurs sons en même temps est ce que vous connaissez un instrument vous pouvez l'écrire peut-être dans la fenêtre de conversation est-ce que vous connaissez un instrument qui permet de jouer plusieurs notes à la fois qui était déjà présent au neuvième siècle après jésus-christ à votre avis est ce qu'il y avait un instrument qui était capable de jouer plusieurs notes à la fois à cette époque au moyen-âge alors la citare effectivement très bien d'autres instruments parce qu'il y en a d'autres alors la citare pouvait jouer plusieurs notes à la fois mais c'est vrai qu'à l'époque on pensait surtout à jouer des mélodies quoi donc le clavecin s'est arrivé plus tard alors la flûte non la flûte elle permet pas de jouer plusieurs notes à la fois l'orgue exactement sabine a raison donc effectivement l'orgue en fait le principe de l'orgue c'est que quand on joue alors en fait on a plusieurs jeux c'est dire on tire des tire des espèces de manettes on les pousse et ça permet de faire quoi ça permet de d'imiter certains certains sons les sons de l'orchestre on a des sons de flûte en fait c'est l'ancêtre du synthétiseur tout simplement et en jouant des notes une seule note parfois si vous regardez un organiste joué on aura joué sur un orgue d'église eh bien il joue et puis vous voyez d'autres claviers qui joue tout seul qui suit qui suit cette note parce qu'en fait ça ça commande d'autres voix bon et en fait le fait de faire plusieurs voix en même temps c'était déjà caractéristique de l'orgue et puis on sait on sait la vielle non la vielle à roue à l'un ne permet pas de faire plusieurs notes à la fois enfin elle préfère me faire plusieurs notes bien sûr mais pas mais pas en même temps et donc le donc l'orgue effectivement il était fait pour ça à la base de pouvoir faire plusieurs avoir plusieurs sons en même temps mélanger un son de de chalumeau par exemple avec un son de flûte ok la cordemuse non la cordemuse c'est pareil c'est un seul son enfin le cordemuse est un peu différent effectivement la cordemuse il ya un son qu'on appelle un drone d'ailleurs c'est pas le même mais on appelle aussi un bourdon en français qui voilà on rajoute des notes par dessus effectivement ça permet de faire deux sons à la fois ok et donc donc l'orgue effectivement permet de faire ça donc en fait on s'est inspiré au 9e siècle on s'est dit bah tiens on va s'inspirer de ce que ce qui est capable de faire l'orgue et de nos chants et donc on a on a écrit des mélodies à deux voix mais dont les deux voix ne sont pas exactement les mêmes notes et donc le chant principal c'est ce qu'on a appelé le cantus firmus donc je vais le noter ici pour pour tout le monde voilà le cantus firmus c'est à dire le cantus firmus c'est du latin tac à cette époque là on parlait beaucoup latin encore voilà donc le cantus firmus c'est le chant fixe c'est à dire qu'il ya un chant on joue on chante une mélodie et les autres vont chanter des mélodies en même temps que nous d'accord et donc les autres les autres chants donc les voix qui accompagnent le cantus firmus on appelle ça l'organum parce que c'est ça fait penser à l'orgue donc en fait il ya une mélodie principale et l'autre un autre chanteur qui chante en même temps d'autres notes en même temps que donc exactement en temps que le chanteur principal ok et alors donc ce que je vous ai ce que j'ai prévu pour pour vous montrer cette on va en fait ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va essayer de faire ça ensemble c'est à dire que je vous vous montrer un chant et on va essayer de le jouer alors évidemment pour ceux qui ont déjà vu l'arméica les autres vont nous écouter mais vous allez profiter de l'expérience on va le jouer ensemble et on va essayer de voir comment on peut trouver d'autres notes et essayer de jouer deux à deux harmoniques à la fois voilà une expérience donc on va refaire en direct là ce qui s'est passé la découverte qu'on a eu au 9e siècle alors je partage l'écran voilà donc alors je sais pas si vous voyez bien c'était un peu un peu flou pour certains donc si vous voyez pas bien je vais vous dicter les notes donc si vous avez un papier et un crayon je vais vous dicter les notes et puis après on va écrire en dessous la tablature c'est à dire quelle note on joue sur l'arméica enfin qu'est ce qu'il faut jouer qu'est ce qu'il faut faire sur l'harmonica pour jouer les notes de la mélodie d'accord donc je vous laisse tous je vous laisse une minute pour tous prendre un papier et un crayon on va noter ça ensemble après je partagerai les partitions au fur et à mesure mais si vous avez du mal à les voir ce que je peux comprendre des fois que les connexions c'est pas évident c'est plus simple quand même de l'écrire donc je vous demande pas d'écrire le d'écrire la partition avec la portée la clé de sol etc c'est pas une obligation mais on va simplement écrire le nom des notes d'accord alors est ce que ceux qui voient la partition est ce qu'ils peuvent nous me dire quels sont quelles sont les notes par exemple jean josé qui est déjà élève depuis un petit moment est ce que tu peux nous dire quelles sont les notes sur la sur la partition le morceau s'appelle site lauria oui la première c'est un do un do d'accord donc tout le monde note sur ses feuilles un do ensuite ainsi ainsi d'accord un do un do un do un do oui un fa non tu es encore dans l'interligne c'est un mi un ré on continue un là t'as t'as sauté une ligne ? Ah oui. Un dos. Un dos. Un si. Un si, oui. Un dos. Un dos. Et un dos. Un dos. Et la dernière ligne ? Un là. Un là. Si. Si, oui. Un dos. Un dos. Un dos. Est-ce que tu peux nous répéter toutes les notes lentement que tout le monde puisse vérifier qu'il est bientôt écrit ? Alors, un dos. Un si. Un dos. Un dos. Un dos. Un mi. Un ré. Un ré. Troisième ligne, un dos. Un si. Un dos. Un dos. Dernière ligne, un là. Un si. Un dos. Et un dos. Ok, merci. Alors, maintenant, l'idée, c'est... Alors, on va jouer ça, pour ceux qui ont déjà leur harmonica en si bémol, on va jouer ça sur un harmonica en si bémol, pour qu'on ait tous le même. Alors, la question maintenant, c'est sur quel registre on joue cette mélodie ? Puisqu'en fait, comme on a trois registres sur l'harmonica, on a l'embarras du choix. Donc, qu'est-ce qu'on va jouer ? Alors, moi, je vous propose qu'on joue sans altération. On ne va jouer que des notes naturelles, puisqu'évidemment, tout le monde ne sait pas jouer les altérations. Donc, je ne vais pas vous imposer ça. Alors, Jean-José, si je t'interroge toujours, est-ce que tu peux me dire sur quel registre on peut jouer toutes ces notes ? Sur le registre médium ? Voilà, registre médium, très bien. Donc, le Do, on va considérer que c'est quelle note ? Le 4 soufflé. D'accord, très bien, le 4 soufflé. Donc, en dessous des notes que vous avez écrites, là, vous avez écrit le nom des notes, en dessous. Alors, ce que j'utilise comme notation pour le 4 soufflé, c'est, en fait, quand la note est soufflée, je mets un plus après le chiffre. Si la note est aspirée, je ne mets rien du tout. OK ? Alors, effectivement, on peut écrire le 4 soufflé. Donc, ça, ce n'est pas mal. Sauf que, alors, on regarde, en fait, si on regarde la mélodie, alors, je vais faire ça. Si on regarde la mélodie, là, ça descend. OK ? Très bien. Et si on regarde sous le Si, qu'est-ce qu'on a ? On a le La qui est ici. Tac. OK ? C'est-à-dire que la note la plus basse, c'est le La qui est ici. Et si le Do est un 4 soufflé, ça veut dire que le La, c'est quoi comme note ? Bon, là, je triche un peu. C'est le La aspiré. C'est le 6 aspiré. Non, non, non. Si le... En fait, tu m'as dit que le Do, parce qu'effectivement, c'est dans le médium, le Do, c'est un 4 soufflé. Si le Do, c'est un 4 soufflé, la note qui est un peu plus basse, qui est le La, c'est quoi comme note ? Théoriquement, c'est quoi ? Ah, ça... Ça... La aspiré ? C'est un La, ouais. Alors, il y a Michel qui est intervenu. Michel, tu dis, c'est quoi, c'est un ? Un 3 aspiré. Alors, le 3 aspiré, c'est un Si. Ah, merde. Alors là, donc ces Si-là, c'est un La soufflé ? 3 soufflés ? Non, 3 soufflés, c'est un Sol. Sol, La. Si on reste dans le médium, c'est pas un 6 aspiré ? Si, mais... Si tu suis la logique, c'est-à-dire que tu commences par le Do, tu descends. Parce que le Si, on voit bien qu'il est sous le Do, le La, il est encore sous le Si. Alors, c'est dans les Graves, alors ? Oui. Si tu commences avec le Do, avec un 4 aspiré, et que tu descends, forcément, tu descends dans les Graves. Puisque le 4 soufflé, c'est le début des médiums. Oui. Donc, le La, ici, c'est quoi comme note ? Le La, c'est un 5 aspiré. Non, non. Si le 4, c'est en haut et que tu descends, forcément, tu descends aussi au numéro. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée ? Je vais regarder dans la fenêtre de conversation. Peut-être que quelqu'un... Oui. Non. Ce n'est pas 4 aspirés, ce n'est pas le 3 aspirés, ce n'est pas le 2 aspirés. Alors, Alain, vas-y, tu peux... Alain, lève le doigt, vas-y, dis-moi. Le 2 aspirés ? Non. Le 2 aspirés, c'est un seul. Là, on cherche le La. Bon, ce n'est pas ça non plus. Alors, ça peut être quoi ? C'est au-dessus du La et c'est en dessous du Si. Où est-ce que ça peut être ? Hum-hum. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Jean-Louis, peut-être ? Jean-Louis, est-ce que tu as une idée ? Un 3 altéré une fois, mais bon. Alors, une fois, c'est... Ben voilà, deux fois, exactement. Non, deux fois, deux fois, deux fois, oui. Oui, deux fois. Donc, ça veut dire que 3 altéré deux fois, comme on a dit qu'on jouerait avec des notes naturelles, ça ne me convient pas, quoi. Donc, ça veut dire que le 4, qui était une bonne idée à la base, puisque c'était dans le médium, finalement, il est trop bas. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir si on... Évidemment, si on sait jouer les notes altérées, on se dit « Ouais, chouette, j'aime bien la jouer, celle-là ». Bon, oui, mais si on ne sait pas la jouer, on ne va pas commencer par le 4 soufflé. OK ? Merci, Jean-Louis. Donc, Jean-José, sur quelle note on va commencer pour qu'en descendant, ce ne soit pas une difficulté ? Sur les aiguës, peut-être ? Voilà, on va commencer dans l'aiguë et on va descendre vers le médium. Donc, si on commence... Si le dos, c'est un dos aiguë, du coup, c'est le... Ça a 10, ça a 10 ? Ah bah là, effectivement, alors tu peux... Alors là, tu as pris l'autre extrême, mais c'est un bon exemple. Donc, si on prend le 10, après le 6, ça va être quoi ? Juste en dessous. Le 9. Ah, non. Le 9 soufflé, c'est un sol. Donc là, on veut un 6. C'est aspiré ? Pardon ? C'est aspiré ? Oui, mais là, tu as fait un sécresso. Là, tu es juste en dessous. Regarde, tu as le dos qui est ici. Tu as le dos qui est ici. Tu as le dos qui est ici. Et juste en dessous, juste en dessous, tu as le 6. Donc, juste en dessous de 10 soufflé, c'est quoi ? Pour avoir un 6. Non, je dis que ce n'était pas un 9. 9 soufflé, c'est sol. Et 9 aspiré, c'est fa. Donc, ce n'est pas un 9. Comment est-ce qu'on peut faire un 6 ? C'est plus dur, ça. Un 7 aspiré, mais ça ne sera pas... 7 aspiré, ce ne serait pas mal, mais le truc, c'est là. Là, si on part sur la logique de 10 soufflé, que juste en dessous, on a un 6, je ne vois pas pourquoi, il faut un décentre de 3 cases. Tu as un 10 à bémol. Oui, pas bémol, mais altéré. Altéré, oui. Voilà, donc ça fait un 10 soufflé, altéré. Donc, on repart dans le même problème que tout à l'heure. On a encore une altération. Donc, on ne va pas prendre non plus le 10 pour le dos. Donc, il reste quoi ? Le 7. Voilà, exactement. Donc, on a fait ce petit travail-là pour savoir comment on a le jeu de mélodie. Ok. Donc, 7 soufflé. Donc, maintenant, le 6, c'est ? C'est le 7 aspiré. Le 7 aspiré. Le dos, c'est donc ? C'est le 7 soufflé. Le 7 soufflé. Le dos. 7 soufflé. 7 soufflé. Le dos. 7 soufflé. 7 soufflé. Le mi. Le mi. C'est le 8 soufflé. 8 soufflé, oui. Le ré. 8 soufflé, oui. 8 soufflé, oui. Le ré. Le ré, c'est la même note. C'est la même note. C'est le 8 aspiré, oui. Voilà. Le dos, on l'a déjà vu. 7 soufflé. 7 soufflé. Le 7 aspiré, on l'a vu aussi. C'est le... Pardon, le si. J'ai dit la réponse. Oui. Le 7 aspiré. Le dos, 7 soufflé. Voilà. Ça, c'est la même note. Le là, maintenant, c'est le... Là, c'est... 6 aspiré. 6 aspiré. Merci, Jean-Louis. Donc, le si, on a vu, effectivement, c'est 7 aspiré. Et puis après, dos, on a déjà dit plein de fois, 7 soufflé. OK. Donc, je vous partage la partition suivante, puisque je l'avais préparé. Tac. Voilà. Donc là, vous avez la tablature en dessous. Donc, si vous n'arrivez pas à lire, je vous le dicte. Donc, en prenant les notes dans l'ordre, c'est 7 soufflé, 7 aspiré. 8 aspiré, 7 soufflé, 7 soufflé, 7 soufflé, 8 soufflé, 8 aspiré, 8 aspiré, 7 soufflé, 7 aspiré, 7 soufflé, 6 aspiré, 7 aspiré, 7 soufflé, 7 soufflé. Donc, en tablature, ça s'écrit 7 plus, 7, 7 plus, 7 plus, 7 plus, 7 plus, 8 plus, 8, 8, 7 plus, 7, 7 plus, 7 plus, 7 plus, 6, 7, 7 plus, 7 plus, 7 plus. Ok Alors Donc voilà, comme ça on va essayer de le jouer ensemble Alors est-ce que quelqu'un veut Dans ceux qui sont déjà élèves Est-ce que quelqu'un veut se lancer Ou quelqu'un qui s'est déjà joué l'harmonica A jouer cette mélodie Donc vous voyez il n'y a pas de barre de mesure A l'époque il n'y en avait pas J'ai mis des rondes mais peu importe le rythme Ce qui m'intéresse là c'est plutôt les notes Est-ce que quelqu'un veut jouer cette mélodie Je crois que tout le monde s'entraîne Ça fait plaisir Voilà, peut-être que vous êtes prêts Si quelqu'un veut essayer de le jouer Me dites Voilà, donc on essaye de travailler Cid Gloria Un morceau du 9ème siècle après Jésus-Christ Comme quoi On peut tout jouer à l'harmonica Alors Jean-José Jean-José serait prêt Est-ce que Jean-José est prêt ? Alors hop Toc Oui apparemment Ok Jean-José on t'écoute Ok Merci beaucoup C'était C'est Gloria par Jean-José Merci Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que On va On va Alors Ce qu'on peut faire c'est ceci Donc voilà Donc en fait ce que faisaient les artistes A la manière des chants grégoriens C'est qu'ils reprenaient la même mélodie Au registre inférieur Ok Donc je ne vais pas vous refaire On ne va pas refaire ensemble toute la tablature Je vais vous la donner Maintenant vous avez compris le principe Donc comme on est parti du 7 7 soufflé Ici Et bien cette fois-ci Ici on va partir du 4 soufflé Ok Là cette mélodie je vais vous la jouer Parce que du coup Comme on part du 4 soufflé sur l'harmonica Il va y avoir le là Qui va être un 3 altéré deux fois Ok Donc c'est à dire que Ce que je vais faire c'est que Je vais vous partager la partition suivante Donc en fait c'est exactement les mêmes notes Donc en fait ça se lit dodo Si si dodo C'est tout le temps les mêmes notes Mais au registre en dessous Donc Alors ce que je vais faire C'est que je vais jouer La mélodie que ça donne Voilà Donc Dans le grave Ça fait On peut essayer de le refaire ensemble Par contre je ne vais pas pouvoir ouvrir vos micros En même temps que moi Parce qu'il y a un petit décalage Entre ce que je dis et ce que vous entendez Il y a une demi seconde Ou une seconde de décalage Donc si on le fait vraiment en même temps Ça va être un peu difficile Ce que je peux faire par contre C'est mettre un métronome Et puis comme ça Moi je vais jouer Vous allez jouer La mélodie du haut Et moi je vais jouer la mélodie du bas En même temps Comme ça vous allez peut-être entendre Ce que ça donne Donc ceux qui voient la rediffusion de la vidéo Peuvent aussi faire cet exercice Donc la ronde Ça peut être quatre temps Ou deux temps Ça dépend de la mesure Comme il n'y a pas de mesure ici On va On va le faire On va faire deux temps par note Donc Ça fait ça Je vais compter un, deux Et on y va en même temps Ok donc Vous, vous allez faire ça Un, deux Pardon excusez-moi Je vais prendre le micro qui va bien Un, deux Etc Et moi pendant ce temps-là Je vais faire la mélodie du bas Ok On y va Je compte un, deux Et on démarre ensemble Un, deux Et on démarre ensemble Bon, évidemment, ce n'est pas évident de le faire directement comme ça, mais vous pourrez vous entraîner avec la vidéo. Ça permet d'écouter le chant à l'octave. Alors, évidemment, il y a des octaves qu'on peut... Enfin, ce qu'on appelle les octaves, en fait. Je n'ai pas dit le mot, mais quand on joue dodo, on appelle ça une octave. Il y a des octaves qu'on peut faire directement à l'harmonica. Par exemple, le 4 et le 7, on peut le faire en même temps. Et on peut faire des sons comme ça, mais on ne peut pas le faire sur tous. Donc, le La, par exemple, là, si c'est aspiré et le 3 altéré deux fois en même temps, ce n'est pas évident. OK ? Ce n'est même pas possible. OK, donc là, c'est la manière des chants grégoriens. Et puis, il y a donc une autre manière de faire, c'est avec l'organum. Donc, par exemple, l'organum à la quinte. Alors, l'organum à la quinte, c'est quoi ? C'est que si vous prenez… Alors, je vais faire un petit dessin. Tac. Si on prend… Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, du tout la musique, vous dites « Ouh là là, mon Dieu, la quinte, de quoi ils parlent là ? » Alors, qu'est-ce que c'est qu'une quinte ? C'est tout simple. Quand vous prenez la gamme de do, Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. Et que vous comptez… Vous prenez, par exemple, le do, ça c'est un. Vous comptez un, deux, trois, quatre, cinq. Eh bien, la cinquième note, c'est la quinte. OK ? Cinq, c'est quinte. Voilà. Donc, entre la note la plus basse… Je vous explique le principe, là. Je ne vais pas vous mener de le refaire en direct, parce qu'évidemment, ceux qui n'ont jamais fait de musique, ça va être un peu difficile pour vous, mais c'est pour vous expliquer l'idée. Et vous pourrez le refaire ensuite chez vous en regardant la vidéo. Donc, entre la note la plus basse et la nouvelle note, il y a une quinte à chaque fois. do, sol, do, ré, mi, fa, sol, ça fait cinq. Attendez. Ah non, c'est la quinte. Attendez, excusez-moi. Ah oui, non, pardon, c'est la quinte inférieure. Attendez. Oui, l'organe numéro la quinte, c'est la quinte inférieure. C'est-à-dire qu'en fait, on part de do et on descend d'une quinte. Donc, ça fait do, ré, mi, fa, sol, mais le sol, on le met en bas. C'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que je prends le do qui est ici, je compte sol, je compte cinq, donc je tombe sur sol et le sol, je le place sous la note do. Du coup, ça fait do, sol, do. On fait pareil pour les autres notes et ça nous donne cette mélodie. Donc, je vous la joue ici. Donc, ce que je ferai pour que ce soit plus simple, c'est que j'écrirai un article, je mettrai le lien sous la vidéo où je vous remettrai toutes les différentes démonstrations et comme ça, avec les notes, vous pourrez rejouer la partition en même temps que moi. mais le principe, c'est ça, c'est qu'en fait, on est parti de simplement de cette mélodie. Et en comptant cinq à chaque fois, on a trouvé une autre mélodie qui ressemble à la première mais qui n'est pas tout à fait la même et qui est jolie aussi. Vous voyez ? C'est ça le principe. OK. Alors, ça c'était le… Encore une fois, je vous mettrai dans l'article, je vous mettrai toutes les partitions et les démonstrations. Voilà. Donc, j'ai mis la tablature ici. Voilà. Et vous avez la même chose à la carte. Voilà. Donc, ce que je vais faire pour que ce soit plus facile parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux ce soir. J'ai un bon vibrato, Didi. Ah ben super. Parce que ça gagne, non ? Ce que je ferai, c'est que je vous écrirai tout ça en détail sur l'article. Donc, les différentes manières. En fait, le principe, si vous voulez, c'est ça en fait la polyphonie. Je ne voudrais pas vous perdre parce qu'il y a pas mal de nouveaux ce soir. L'idée, c'est qu'en fait, on part d'une mélodie, on compte un, deux, trois, quatre, cinq ou un, deux, trois, quatre et on obtient une autre mélodie et on peut jouer les deux en même temps. Ce que je ferai, c'est que je vous ferai les démonstrations de la mélodie de Cantus Firmus, c'est-à-dire la mélodie fixe, et ensuite la mélodie des Organum. Et après, je mettrai les musiques en même temps. Comme ça, vous pourrez écouter ce que ça donne. OK ? On fait comme ça ? Oui.